On prend la direction de la baie de Somme, où le festival de l'oiseau se déroule jusqu'à dimanche. Sabine et Bernard Godard ont embarqué sur l'ancien baliseur Somme 2, un fleuron du patrimoine maritime de Picardie, pour une balade vraiment pittoresque. Le point de départ, c'est Pinch-Falise, le bout du bout du canal de la Somme, juste avant la baie. Le bateau, c'est un monument historique, le Somme 2, ancien baliseur dont le moteur est déjà en lui-même une rareté. Un baudouin, 150 chevaux, 3 cylindres culbutés en ligne. Et c'est parti, on remonte la Somme. Pour les explications techniques, la construction du canal et les pages d'histoire, le récit est en français. Mais pour le fantastique, les légendes et le bestiaire fabuleux, c'est un picard. Bonjour à Tertus. On commence avec l'effet, chez Serrette du Beau de Capornu, qui se sont autrefois transformés en ringants, les canards tadorne noir et blanc, qu'on voit encore aujourd'hui en baie. Et d'une aile à l'autre, il y a bien sûr les bitardes. Chez mâles, ils ont l'aile droite plus longue que l'aile gauche. Chez mâles, quand ils s'involtent, ils tournent dans le sens l'eau. Chez femelles, ils ont l'aile gauche plus longue que l'aile droite. Chez femelles, quand ils s'involtent, ils tournent dans le sens l'eau. Et quand c'est qu'il se passe, à force de tourner en l'air, un sens contraire, ils se claquent ensemble. Et les ornithologues qui étudient chez Moigneux de la côte Picarde, ils disent que c'est comme chaud qu'il s'est reproduite. Enfin bon, on n'est pas là pour non plus étaler la vie intime des bitardes devant tout le monde. Et en langue picarde, des histoires d'oiseaux dans les mythes et les légendes, on en trouve sans peine. En Picardie-Maritime, en Bétsom, tout ça, les gens vivent avec ça dans leur tête. Ils ont été cacheux, ou ils sont des effants, des fieux, des tchofieux de cacheux, de péqueux, tout ça, donc tout ce qui est la nature, ils l'ont observé, ils l'ont mémorisé, c'est en eux. Sur le bateau, parmi les spectateurs, des visiteurs belges, toujours nombreux au festival. Finalement pas trop dépaysés par le Picard, qu'on parle jusqu'à tourner en Belgique. Et sans conteste, séduit par la région. C'est la nature, la tranquillité. Ici, on respire, il y a une qualité de vie qu'on ne trouve pas sur la côte belge. Non, c'est une qualité de vie, tout à fait. On respire ici, moi, je me déstresse ici, c'est fabuleux. Avant le retour à Saint-Valry, une escale à Petit-Port, à 10 km en arrière dans les terres. Petit village ainsi nommé parce qu'avant la canalisation de la Somme, la mer remontait jusque-là.